Musique C'est la deuxième fois en huit mois qu'un accident d'une telle gravité se produit au même endroit. En octobre dernier, il y avait quatre morts et deux blessés. On n'en connaît pas encore les causes. Des causes qui peuvent être multiples. La vitesse, les freins qui chauffent, le tracé signe mieux de l'autoroute à cet endroit. Les équipes de secours et de gendarmerie sont arrivées très rapidement sur place et maintenant c'est aux experts de déterminer les véritables causes de l'accident. La courroze aux pieds 6 Verviers Prune a été à l'origine d'un grave accident qui heureusement n'a pas fait de victime. Échappé Belle, le scénario reste cependant le même. Un camion fou s'est couché en travers de toute l'autoroute versant ici son chargement une septantaine de cochons. Un camion sur le flanc arrêté à l'extrémité de la bande opposée. Une image presque banale désormais à cet endroit de l'autoroute entre Francorchamps et Verviers à hauteur d'Ancival. Cette fois, c'est un transporteur de port qui a dévalé la forte pente, manqué le virage et traversé l'autoroute avant de s'échouer. Par bonheur, aucun véhicule ne venait en sens inverse, ce qui n'était pas le cas hélas mardi dernier ni en octobre. Il m'empêche que le chauffeur est grièvement blessé même si ses jours ne sont pas en danger. 20 ports sur la centaine que l'on menait à l'abattoir ont été tués dans cet accident. Un accident qui fera peut-être évoluer les choses, car ce camion fou appartient à la société du père et du frère du vice-premier ministre. J'ai inauguré mon mandat ministériel lundi en ayant un contact avec Mme Donnt à ce sujet. Surtout qu'elle venait de recevoir le message du bourgmestre Raon qui était ici il y a quelques minutes encore. Il est évident que l'accident d'aujourd'hui plaide de nouveau pour que les mesures soient prises et de toute urgence. Et quelles mesures en fait faudrait-il prendre ? Je ne suis évidemment pas spécialiste en matière de travaux publics, mais il y a certainement ce dont on a parlé, l'installation d'une berne centrale qui pourrait au moins arrêter les transports en détresse de traverser l'autoroute. J'ai parlé aussi d'une autre mesure qui serait de réétudier l'ensemble de ce virage, surtout au bas d'une descente extraordinairement dangereuse. On peut en effet s'interroger après ces accidents successifs sur le tracé de certaines autoroutes et sur la signalisation qui marque certaines courbes qui ne correspondent pas toujours aux normes communément admises. On peut s'interroger aussi sur le comportement de certains conducteurs, des accidents commis par des poids lourds. Il y en a eu d'autres dans cette région d'Ardennes. Stavlo. Le 17 août 1986, un autocar dévale une pente et s'encastre dans une maison. L'accident fait 8 morts. C'est le plus grave de la région. Spa. Le 14 octobre 1986, l'accident fait 3 morts. En Cival, le 22 octobre 1987, le bilan est lourd. 4 morts. En Cival encore, le 10 mai dernier, il y a 2 morts. Dans tous les cas, les accidents sont causés par des poids lourds. Défaillance technique ou défaillance humaine, c'est l'enquête souvent très longue qui le déterminera. Alors, y a-t-il moyen de prévenir de telles catastrophes ? Là, c'est tout le contexte de la circulation routière qu'il faudrait cerner. Mais en voici quand même quelques éléments. Pour les poids lourds d'abord, la plupart sont équipés de tachygraphes. En jargon de métier, on dit un mouchard. C'est un peu la boîte noire des véhicules de transport. Chaque matin, le routier introduit un disque journalier sur lequel se marquera le temps de roulage et ses pointes de vitesse. C'est le premier élément que vont analyser les experts en cas d'accident. Ensuite, il y a les services de gendarmerie qui contrôlent la charge des poids lourds et les emmènent dans des firmes équipées de bascules de 50 tonnes. S'il y a surcharge de plus de 20%, on peut exiger le déchargement du véhicule. Mais la gendarmerie dispose aussi de bascules autonomes qui peuvent être installées en bord d'autoroute. Nous avons également des véhicules et une balance autonome que nous utilisons avec un groupe électrogène et un ordinateur de bord qui pèse chaque essieu et qui nous donne la somme totale de la masse maximale du véhicule. Des voitures équipées de radars permettent aussi de faire des contrôles de vitesse. Et enfin, dans l'aménagement des routes, les bernes centrales devraient être remplacées par des bernes en béton avec armature métallique, beaucoup plus résistantes que les rails de sécurité. Mais c'est un procédé coûteux qui revient à 1 million de kilomètres. À Ancival, le projet est en attente depuis 6 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !